Europe 1, Daphné Le Kiff. 10h50, merci d'être avec nous. C'est l'heure des bons conseils du docteur Kiyosak. C'est l'heure de Bonjour Docteur. C'est ma femme de rouler. C'est une chanson très romantique. Et pour parler de deux organes fragiles et vitaux, nos poumons. Bonjour Docteur. Bonjour Daphné, je rêve de monter sur scène. C'est vrai ? Ben si, c'est vrai. Et vous feriez des reprises de quoi ? Je ne sais pas mes enfoirés chansons françaises. Oui mais je sais. Aujourd'hui on a Herbert Léonard, on est triste que vous ne soyez pas là. Ah ben oui, j'adore Herbert Léonard. Pour le plaisir de se laver les mains. Pour le plaisir de nos poumons, pour le plaisir de respirer. Exactement. Vous pouvez nous rappeler comment fonctionnent nos poumons ? Ce sont en fait deux ballons. Les poumons c'est un peu comme deux ballons qui vont se gonfler, qui vont se gonfler et se dégonfler, qui vont prendre de l'oxygène. Des poumons et des ballons un peu complexes puisque l'oxygène va rentrer. Et puis il y a un système d'alvéoles, une espèce de petit sac qui vont faire des échanges gazeux avec le sang. Parce que l'oxygène arrive, va oxygéner le sang et repart du gaz carbonique. Alors quand je dis des ballons qui se gonflent et qui se dégonflent, on n'est pas conscient qu'on respire. Tous les jours on respire, on a 12 à 20 mouvements respiratoires par minute sans s'en rendre compte. Heureusement, et c'est quand les poumons deviennent un peu défaillants, que ça devient difficile de respirer, qu'on se rend compte que c'est assez miraculeux, que cette respiration réflexe devient parfois compliquée. Par exemple, juste quand on monte les escaliers, pourquoi ça se coupe ? Pourquoi notre souffle se coupe ? Quand vous montez 3-4 étages, c'est normal qu'au bout de 4 étages, il y ait besoin d'oxygène. Donc s'il y a besoin d'oxygène, le cœur s'accélère et les poumons vont avoir besoin d'apporter encore plus d'oxygène. Donc ils vont devoir se gonfler et se dégonfler un peu plus vite. Donc voilà pourquoi on est essoufflé. En revanche, si vous êtes essoufflé simplement au premier étage, ce qu'on appelle une dyspnée, une difficulté respiratoire, au premier étage, c'est plutôt anormal. D'ailleurs, en cardiologie, on va quantifier votre difficulté respiratoire au nombre d'étages que vous montez. 3-4 étages, c'est normal. 2 étages, c'est un peu moins normal. Et puis il y a des gens au moindre effort, malheureusement. Les poumons vont avoir du mal à faire ces échanges gazeux, vont avoir du mal quand vous êtes asthmatique, quand vous êtes insuffisant respiratoire, insuffisant cardiaque. Vous avez du mal à monter, ne serait-ce qu'un étage, ou parfois faire un moindre effort devient compliqué. Ce qui est assez vexant aussi, quelquefois, quand on se dit, j'ai monté un escalier, deux escaliers, je fais essouffler. Comment on l'améliore son souffle ? Déjà, on peut s'entraîner. Il faut déjà comprendre. Si vous êtes essoufflé à un étage ou deux étages, ce n'est pas normal, il faut consulter. Parce qu'il y a des maladies toutes bêtes, des petites crises d'asthme ou une allergie, par exemple, respiratoire. Ça peut donner le souffle un peu court. Et puis il y a le cœur qui a parfois un petit peu du mal à pomper. Donc tout ça fait qu'un des symptômes, c'est la difficulté respiratoire. Donc c'est à ne pas négliger, il faut consulter. Il y a parfois des choses simples à mettre en place. En revanche, quand on est en pleine forme et on manque juste d'entraînement, le but du jeu, c'est d'aller s'entraîner. S'entraîner à faire des distances un peu plus grandes, s'entraîner à respirer un peu plus profondément. Et puis le fait de maigrir, ça va favoriser la respiration aussi. Parce qu'on voit bien que c'est de la mécanique. Si vous avez globalement un peu trop de poids, vos poumons ont un peu de mal à se gonfler et à se dégonfler. Il y a une application pour mobile qui pourrait apparemment bientôt aider les fumeurs à dépister les risques qu'ils prennent avec leur santé. Comment ça marche cette application ? C'est une appli qui va remplacer un peu l'interrogatoire du médecin. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, il vous pose plein de questions. Là, l'idée, c'est de faire un peu un screening, un dépistage un peu vous-même avec une application qui a été faite d'ailleurs par un médecin cancérologue. Il y a 16 questions simples. Est-ce que vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous avez mal à la poitrine ? Et à partir de ces 16 questions simples, ça permet de déterminer un peu votre niveau de risque. Alors, ça ne fait pas le diagnostic, évidemment, ça ne va pas dépister, mais ça permet de voir un peu où vous en êtes. Et puis, si vous répondez « Oui, je suis essoufflé au moindre effort » ou « Oui, j'ai une douleur dans la poitrine », etc., ça va vous donner un certain nombre de conseils. Et un des conseils, ça va être d'aller voir votre médecin pour qu'il puisse vraiment vous examiner en vrai. Donc, cette application, elle fait un peu un dépistage. Le but, c'est d'aller repérer des choses qui ne seraient pas repérables si vous ne consultez pas. On sait que, par exemple, les cancers du poumon... Mais vous, ça ne vous inquiète pas, pardon, ces applications qui sont mises sur le marché ? Ça pourrait voler le travail des médecins ? Non, c'est en amont, c'est plus de la prévention. Vous savez, 90% des cancers du poumon, s'ils étaient dépistés à temps, ce seraient des toutes petites tumeurs qui pourraient être facilement guéries. Donc, le but, c'est d'aller faire des choses en plus du médecin. Ce n'est pas à la place. Ça ne va pas piquer le boulot du médecin, ça ne va pas remplacer l'examen clinique, ça ne va pas remplacer un certain nombre d'examens complémentaires. Ça peut même pousser à consulter, tout simplement. Oui, ça pousse à consulter et puis à prendre soin de votre santé, tout simplement, parce que derrière, il y a des conseils de prévention aussi. Donc, ça permet vraiment d'améliorer un peu les choses. Ce n'est pas du dépistage systématique, ce n'est pas avec une appli où vous prenez en photo et ça va vous dire « tiens, tu as telle maladie ». Ça, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Mais en attendant que l'application sorte cet automne, vous nous conseillez quoi pour prendre soin de nos poumons, docteur Gérard Piassec ? Et il y a un mot que je n'ai pas prononcé, c'est le mot « tabac ». Donc, s'il y a bien un réflexe à avoir pour améliorer sa respiration et son souffle, c'est évidemment d'arrêter de fumer. Ça, ça paraît relativement clair. La toux du fumeur, vous savez le matin quand on tousse un peu les fumeurs, ils disent « c'est la toux du fumeur ». Non, ce n'est pas la toux du fumeur. C'est déjà un premier symptôme qui montre que les poumons, ils en ont un petit peu marre et ils ne peuvent pas respirer. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand on arrête de fumer, on gagne du souffle tout de suite, on récupère du goût, on récupère du souffle, bref, on récupère un peu de confort. Et puis de l'argent aussi. Il y a un site tabac à faux services. Allez regarder, allez faire le calcul, vous mettez le nombre de cigarettes que vous fumez, puis à la fin de l'année, ça vous met la somme que vous auriez économisée. Exactement. Ça peut être motivant. Il y a deux, trois personnes autour de moi qui l'ont fait, c'est assez impressionnant. Ça paye un beau voyage parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que cette calculette, c'est bien. Il y a même un coach gratuit, c'est un service public, un tabac tiré à faux services. Il y a un coach gratuit qui vous rappelle, parce que là aussi, il faut avoir la volonté, mais surtout, il faut avoir derrière un coaching et des gens qui vous rappellent, etc. Merci beaucoup docteur, on vous retrouve demain. Europe. Ah ! Europe 1.